J'ai baisé très tard, mon première relation sexuelle était à 17 ans. Donc je découvre la masturbation très très tôt, 9 ans, 1,5-10 ans, vers l'âge de 9 ans, donc on parle en pré-pubère, je suis tombé sur des bouquins porno que mon père gardait dans une mallette en cuir brune dans le coffre de sa voiture, complètement par hasard d'ailleurs. J'ai ouvert et c'est des bouquins avec des gens tous nus dedans, c'est des bouquins, des espèces de bouquins porno sur base de photos. Je me suis dit si j'en prends deux à la fois et que je les remets le lendemain et que j'en prends deux autres, il ne va jamais se rendre compte de rien du tout. Et effectivement, il ne s'est pas rendu compte, donc je prenais ça, je feuilletais ça tranquillement. Il n'y a rien de plus curieux qu'un enfant, donc tu lui montres un truc avec des gens qui baisent, il trouve ça amusant de feuilleter des trucs, mais il ne comprend pas. Et s'il n'a pas un émoi sexuel, ça ne va pas l'intéresser, il s'en fout. Comme si c'était des images imprimées, tu n'as aucune idée du mouvement. Je n'avais même pas vu des documentaires sur les chiens ou je ne sais quoi, tu n'avais pas à la télé des documentaires où même un seros montait sa femelle, ou de chiens baisaient, c'était complètement occulté. Et puis à un moment donné, j'ai trouvé dans la cave une autre grosse caisse en bois avec plein, 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 plein de bouquins comme ça, et il y avait des petites boîtes avec des films super-wits. C'est très marrant parce que le premier était un film avec des vikings, ils étaient tous gros et barbus. Alors tu imagines la coïncidence, quoi. Dans ces Danois et ces Norvégiens, tu avais quelques barbus, dont un un petit peu plus costaud que les autres, avec un petit ventre, et ça devenait mon préféré. Et finalement, dans les bouquins, j'en cherchais uniquement le bouquin où il y avait un mec dans ce genre-là, ou celui-là principalement, qui s'appelait Billy dans certains films, et Jackie dans d'autres films, moi je ne savais pas du tout son nom. Et puis donc j'ai trouvé les magazines et les films avec le même mec, et donc ça m'excitait bien de regarder. Et puis au fur et à mesure, donc, là ma puberté est arrivée assez tôt, peut-être à cause de cette activité, j'en sais rien. Vers l'âge de 11 ans, 11 ans et demi, là les poils ont commencé à pousser, et là j'ai eu des réelles éraculations qui m'ont rassuré par rapport... Et puis à ce moment-là, mon sexe a également quintuplé de volume, et j'étais content de ce que j'ai... Mais on ne se rend pas toujours compte de la taille de son propre sexe, parce qu'on le voit d'en haut. Alors que dans tous ces films, on les voit de latéral, et donc tant qu'on n'a pas tenu son sexe en main en face d'un miroir latéral, on n'a pas d'idée claire de la taille de son sexe ou vue du dessous, parce que dans ces films, on ne les voit jamais vues d'en haut, on les voit toujours vues du côté ou vues d'en dessous, et évidemment, tu as le pubis au-dessus qui prend une partie, et tu n'as aucune idée de la taille réelle. Donc je pensais que j'avais un texte sexe plutôt taille moyenne. C'est quand j'ai commencé à pratiquer joyeusement qu'on m'a complimenté copieusement, et que j'ai compris que j'étais largement au-dessus de la moyenne, ce qui m'a absolument ravi également. Par contre, mon père m'a expliqué beaucoup plus tard qu'après que j'ai quitté la maison, il y a eu à un moment donné une sorte de regain sexuel, parce que ma mère avait découvert la cassette porno que mon père louait, et alors elle avait pété un câble par rapport à ça, et lui avait dit qu'il avait des besoins, et qu'il fallait quand même que lui ait des besoins à tout ça, et que donc, comme il regardait les films porno le soir, pendant tout un temps, elle les a galés avec lui. Ce qui l'a fort étonné, c'est qu'apparemment, un jour au matin, boum, elle était occupée à le sucer alors qu'il dormait encore, et que depuis tous les matins, elle le suçait, et alors il a ajouté, en plus, comme elle n'a plus de dents. Sous-titrage ST' 501